11 mai 2019, en Guinée-Bissau, c'est la date à laquelle le confinement devrait être lévé. Une prolongation entrée en vigueur le lundi 27 avril diminuée. La décision a été rendue publique par le président de la République à l'occasion d'une adresse à la Nation. Je viens encore une fois vous annoncer qu'après plusieurs réflexions et ayant analysé le rapport de la Commission interministérielle de prévention et de lutte contre le Covid-19, j'ai pris la décision de proroger pour la deuxième fois la période de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Bien que le pays ait recensé un nombre nettement inférieur à ceux observés dans les pays de la région, notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau est entrée en confinement total le 28 mars 2019. La prorogation de deux semaines intervient alors que le pays a enregistré son premier décès lié à cette maladie. Cela dérange énormément puisque si on considère que 70 à 80% de la population sont des paysans, nous sommes en pleine saison de récolte des noix de cajou. Aujourd'hui, certains sont bloqués en ville, ils ne peuvent plus aller dans les villages pour aller faire leur récolte. Il n'y a pas d'argent et puis il n'y a pas encore de mesures d'accompagnement, notamment la distribution de denrées de première nécessité. Cela n'est pas encore à l'heure, ce qui pose un peu d'agacement au niveau de la population. Aujourd'hui, on a dilaté à l'heure de confinement les deux heures, donc ça marche un petit peu, mais le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a pas de transport au niveau urbain et interurbain. Il y a quelques récalcitrants, quelques chauffeurs qui ne respectent pas. Quand ils sont pris la main dans le sac, ils sont sanctionnés. Toujours dans l'optique d'arrayer la propagation du Covid-19 dans son adresse à la nation, le président Mbalo a annoncé une montée en puissance d'un nombre test dans les régions où la maladie n'a jusqu'ici pas été décelée.